Générique Alors, c'est l'arrivée de l'étape d'une étape, mais il y a distance, et on tombe sur le stand de l'AXSIDA. Alors, à chaque étape, vous l'avez connu ? Alors, oui, on a fait en fait quatre étapes cette année. En fait, on a besoin d'informer la population sur les risques en santé sexuelle, sur la nécessité de faire des dépistages, et puis sur les traitements, la prévention et tout ça. C'est pour ça qu'on est là. Et c'est l'actualité ? Ah oui, le SIDA compte toujours, il y a toujours le SIDA en Martinique, et c'est pour ça que nous invitons la population à se faire dépister régulièrement, parce qu'en fait, un dépistage faux nous permet d'avoir un traitement efficace et d'avoir les meilleures chances de ne pas aussi transmettre la maladie, et de savoir quels sont les bons gestes à prendre, à faire. Alors, elle n'a pas diminué sa force. En fait, c'est juste que les traitements sont de meilleure qualité. Et en plus, plus on se dépistage faux, donc comme je disais tout à l'heure, mieux on a de traitements. Et les traitements sont tellement mieux suivis à l'heure actuelle, donc en fait, ça nous permet... Une personne observante qui prend son traitement régulièrement, qui ne dévie pas en fait du traitement, lui permet de ne pas répliquer la maladie. Et donc, le virus passe. Et comme le virus n'aurait plus de façons, alors que lui, il adore ça, je l'ai expliqué, mais forcément, les personnes, pour moi, c'est ma maladie. Et donc, il résulte que c'est reconstitue, et à ce moment-là, ils ne transmettent pas forcément non plus la maladie. Parce que justement, ils sont très observants, et avec un taux qui permet de ne pas transmettre la maladie. Alors, c'est une principe, c'est la principale voie de tronction, c'est sexuelle, ensuite, tout ce qui va concerner maternelle fréquale, donc, la mère à l'enfant. Et là, maintenant, c'est tellement bien, justement, mais c'est tellement bien faire en sorte que la personne n'est pas... la mère puisse avoir une grossesse à sa vie normale, et ne pas transmettre à son enfant. Donc, les risques, maintenant, sont faibles de la mère à l'enfant. Et puis, on a également les voies sanguines, parce que les accidents de sang, où il y a les échangeurs seringues, ça peut renfermer cette maladie, les affections. Eh bien, madame, merci de vous faire... Ah oui, merci de vous. Et puis, on n'oublie pas, nous sommes plus forts ensemble. Donc, on a besoin de nous tous. À plus tard, on se va remercier.